Bonjour à tous, enchanté. Je m'appelle Olivier Rabian, je suis conseiller en gestion de patrimoine à Paris. J'accompagne mes clients sur toutes les problématiques liées au patrimoine, de l'organisation du patrimoine, la structuration par rapport aux objectifs que vous pouvez avoir, par rapport au contexte dans lequel vous vivez, à vos objectifs. Ça touche aux problématiques juridiques et fiscales, aux problématiques d'investissement, aux problématiques d'optimisation de la fiscalité, de la réflexion sur la transmission du patrimoine aux proches, sur la cession d'une entreprise pour un chef d'entreprise. Donc, tout ce type de stratégie et d'enjeux. Et l'idée, c'est d'apporter un conseil objectif et de sélectionner des solutions qui soient vraiment sur mesure et pertinentes dans vos situations. Donc, dans ce cadre, j'ai accompagné et j'accompagne toujours un certain nombre de personnes qui souhaitent s'expatrier au Portugal ou qui s'expatrient au Portugal pour différentes raisons. Et donc, le sujet d'aujourd'hui, effectivement, c'est de voir en quoi l'assurance-vie luxembourgeoise est un outil qui est adapté pour placer votre patrimoine financier dans le cadre d'une expatriation. Donc, je vais dérouler cette présentation en quatre temps. D'abord, revenir un peu sur les limites du régime de faveur RNH. Donc, on cherche… Donc, RNH, c'est-à-dire résident non habituel, c'est le régime de faveur de fiscalité portugais dont on cherche à bénéficier quand on s'expatrie au Portugal. Revenir un peu sur le fonctionnement de manière générale de l'enveloppe assurance-vie. Vous expliquez pourquoi il vaut mieux privilégier un contrat de droit luxembourgeois qu'un contrat d'assurance-vie français classique. Et puis, enfin, on verra quel type d'allocation retenir au sein du contrat, parce que finalement, le contrat d'assurance-vie, c'est une simple enveloppe de placement. Et à l'intérieur de cette enveloppe, on peut avoir tout ce qu'on veut en termes de placement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et on prendra de toute façon un temps pour les questions en fin de présentation. Donc, d'abord, le régime de faveur de résidents non habituels. Donc, c'est un régime qui est destiné aux personnes qui s'expatrient au Portugal et qui n'étaient pas résidents fiscaux portugais au cours des cinq premières années, au cours des cinq années précédant leur expatriation. Et ça va leur permettre, ça va vous permettre de bénéficier d'une exonération d'impôts sur les revenus de sources non portugaises. Donc, typiquement, vous êtes français, vous allez habiter au Portugal, vous continuez de percevoir des revenus depuis la France. Ces revenus vont être exonérés au Portugal. Ils vont être taxés à la source en France, mais exonérés au Portugal. Ça permet de bénéficier d'un plafond sur le barème de l'impôt sur le revenu portugais. Il va être limité à 20 % pour certains types d'activités. Et donc, c'est un régime qui est très avantageux, mais c'est un régime qui ne dure que dix ans. Donc, la principale limite de ce régime pour ceux qui en bénéficient déjà ou qui arriveraient à en bénéficier d'ici la fin de l'année, c'est que certes, vous avez une fiscalité avantageuse pendant dix ans, mais quand on arrive au-delà des dix ans, on retombe dans la fiscalité classique portugaise qui est souvent bien plus lourde que la fiscalité française. Les autres limites de ce statut, c'est effectivement, Fernando, comme vous le dites, que le statut, a priori, il va se terminer sous cette forme… Enfin, c'est sûr qu'il se termine sous cette forme actuelle. Donc, pour ceux qui ne sont pas déjà RNH, qui n'ont pas encore fait les démarches ou qui n'auront pas fait les démarches pour en bénéficier avant le 31 décembre de cette année, vous ne pourrez plus en bénéficier. Ça n'empêche pas qu'il y a tout un tas de personnes qui s'expatrient au Portugal pour des raisons autres que fiscales. Et donc, il faut regarder comment optimiser sa situation. Dans un cadre où soit on serait après les dix ans initiaux du RNH ou prochainement, et donc on va retomber dans la fiscalité portugaise, ou dans un cadre où on s'expatrie et on ne peut pas bénéficier de ce régime RNH. Donc, quelques mots simplement sur les évolutions qui sont en cours sur ce système RNH. Donc, d'abord, les choses qui sont certaines, c'est un qui ne va plus s'appeler comme ça, que le gouvernement portugais a mis fin à ce régime, qu'au-delà du non, il y a quelque chose qui va être maintenu. Mais on n'en sait pas encore exactement les contours. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura plus aucun régime de faveur pour les retraités. Donc, les retraités qui partent au Portugal n'auront plus d'avantages fiscaux, d'incitation fiscale à partir. En revanche, il y a deux choses qui sont encore un peu floues, mais qui ne sont pas totalement arrêtées. C'est que le gouvernement portugais est en train de mettre en place un régime de transition jusqu'au 31 décembre 2024, pendant lequel certaines personnes pourraient continuer d'en bénéficier. Mais c'est des conditions qui sont trop drastiques pour que ça concerne un maximum de personnes. Typiquement, c'est des personnes qui auraient eu, avant le 31 décembre 2023, donc avant le 31 décembre de cette année, un contrat de travail portugais pour l'année prochaine qui aurait un acte de vente qui serait en cours d'inquisition d'un bien immobilier qui pourrait habiter par la suite. Donc, ces personnes qui pourraient prouver, en fait, qu'ils étaient dans des démarches d'expatriation avant le 31 décembre 2023 pourraient continuer de bénéficier du régime RNH actuel jusqu'à la fin de l'année 2024. Mais ça va concerner très peu de personnes et, en fait, il faudra prouver, en gros, qu'on était déjà maintenant dans une démarche d'expatriation. Ensuite, au-delà de ça, après 2024 et dans l'absolu, il semblerait qu'il y a une volonté de maintenir des incitations fiscales pour certains types de personnes, notamment pour les activités scientifiques de recherche ou des ingénieurs. Donc, il restera un dispositif de faveur qui sera maintenu pour certaines catégories de personnes qui intéressent spécifiquement le Portugal. Donc, il faudra rentrer dans des cases un petit peu restreintes, mais le schéma sera le même. Enfin, pour compenser cette fin de système RNH et pour proposer quelque chose, il y a d'autres formes d'incitation fiscale qui sont envisagées par le Portugal. Donc, par exemple, il a été proposé que les personnes qui s'expatrient au Portugal bénéficient d'une réduction d'impôt de 50% sur leur impôt sur le revenu au Portugal les cinq premières années de leur expatriation. Il y a un régime de fiscalité qui reste très attractif pour les crypto-monnaies. Il y a des incitations sur l'impôt sur les sociétés pour les startups. Donc, ce qui est sûr, c'est que le RNH tel qu'on connaît aujourd'hui va se terminer, que le régime qui restera sera moins incitatif, mais il y aura sans doute quand même quelques avantages fiscaux pour les expatriés. Donc, pour revenir à la problématique spécifique qui nous intéresse aujourd'hui, c'est donc qu'est-ce qui se passe quand j'arrive après mes dix ans de RNH et que je retombe dans la fiscalité classique portugaise, ou si je m'expatrie demain, en 2024, en 2025, et que je ne peux pas bénéficier de ce régime RNH. Donc, je vous ai mis ici un comparatif de la fiscalité de l'impôt sur le revenu français et de l'impôt sur le revenu portugais. Le barème portugais est à gauche et le barème français est à droite. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, le taux d'imposition au Portugal est beaucoup plus fort qu'en France. En France, et comme au Portugal, on a un barème d'impôt sur le revenu progressif. En France, jusqu'à 74 500 euros d'impôt par personne, on est imposé à 30%. Au Portugal, à partir de 36 000 euros par personne, on est imposé à 45%. Le barème d'impôt sur le revenu français, il ne monte que, entre guillemets, jusqu'à 45%. Et pour atteindre cette tranche marginale maximale de 45%, il faut gagner plus de 160 000 euros par an par personne au Portugal. À partir de 36 000 euros par personne par an, on est déjà dans cette tranche à 45%. Donc, le Portugal est loin d'être un paradis fiscal du point de vue de l'impôt sur le revenu. Et donc, il faut réfléchir à ce qu'on va faire quand on va retomber dans ce type d'imposition. Pour ce qui concerne l'impôt sur les dividendes, les intérêts hors RNH, finalement, c'est à peu près similaire à la France, parce qu'en France, on est imposé à la flat tax de 30%, et au Portugal, on est imposé seulement à 28%. Un autre attrait du Portugal, c'est l'exonération de droits de succession. Quand on transmet du patrimoine au Portugal, quand on transmet du patrimoine à ses héritiers, on n'est pas taxé, alors qu'en France, on est très fortement taxé. Ça, c'est quelque chose qui ne dépend pas du régime de faveur RNH, et c'est un avantage fiscal qui va rester quoi qu'il en soit. Maintenant, il ne faut pas croire que parce que vous partez habiter au Portugal, il n'y aura pas de droits de succession sur votre patrimoine. C'est beaucoup plus compliqué que ça. En réalité, vous êtes résident fiscal français, vous partez habiter au Portugal, et puis dans 10 ans, il vous arrive quelque chose, et votre patrimoine est transmis à vos héritiers. Il faut savoir que tous les actifs que vous conservez en France, que ce soit des biens immobiliers, que ce soit des comptes en banque, tous les actifs que vous conservez en France vont être taxés au droit de succession en France comme si vous, vous étiez résident fiscal français, quel que soit l'endroit où se situent vos héritiers. Donc ça, c'est le premier point. Si vous conservez des actifs en France et qu'il vous arrive quelque chose, c'est taxé au droit de succession en France. Le deuxième point, c'est si jamais vos héritiers sont en France au moment de votre décès, donc vous, vous êtes au Portugal, il n'y a pas de droit de succession au Portugal, mais vous avez un fils qui, lui, habite en France, lui, il sera taxé au droit de succession en France sur la totalité de votre patrimoine, quel que soit l'endroit où se trouvent vos actifs. Donc même si tous vos biens immobiliers, tous vos comptes courants sont au Portugal où il n'y a pas de droit de succession, s'il y a un de vos héritiers qui est en France, votre patrimoine sera taxé intégralement au droit de succession en France. Donc certes, pas de droit de succession au Portugal, mais encore faut-il s'organiser pour échapper véritablement à l'impôt en France ou au moins s'organiser pour le diminuer. Donc je vous ai mis ici un rappel des droits de succession qui s'appliquent en France. Les droits de succession et les droits de donation sont les mêmes. Le principe déjà, c'est qu'en ligne indirecte, si vous n'avez pas d'enfants, que vous les transmettez à un neveu, une nièce, à un frère, à une sœur, eh bien là, on est à un taux vraiment très très fort puisqu'on a un taux de 45% quand on transmet à ses frères et sœurs, 55% quand on transmet à ses neveux nièces et 60% si c'est des personnes extérieures à votre premier sec. Donc certes, c'est des taux très forts. Là où encore une fois, au Portugal, c'est quasiment zéro. Quand on transmet à ses enfants, en France, de base, on peut transmettre jusqu'à 100 000 euros par enfant tous les 10 ans en franchise de droits de succession. On peut également faire une donation de somme d'argent tous les 10 ans exonérée d'à peu près 32 000 euros. Au-delà de ça, on est taxé à un barème progressif qui rapidement atteint 20%. C'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez considérer que jusqu'à 550 000 euros transmis, on est taxé à 20%. Entre un patrimoine de 550 000 euros et 900 000 euros par personne transmise, on est à 30%. Et au-delà, rapidement, on passe dans des tranches à 40 et 45%. Il existe des solutions pour diminuer, pour anticiper sa transmission et diminuer cette imposition sur les suggestions. La première de ces solutions, c'est l'assurance-vie. Parce que lorsqu'on place des capitaux au sein d'un contrat d'assurance-vie, vous allez désigner des bénéficiaires pour ce contrat, donc vos héritiers. Et à votre décès, vos bénéficiaires reçoivent les sommes avec 152 000 euros en franchise de droits de succession. C'est un abattement qui se cumule avec les 132 000 euros dont j'ai parlé précédemment. Et puis, au-delà de ça, on est taxé que à hauteur de 20% jusqu'à 800 000 euros transmis. Là où dans le barème classique, on est taxé à 30%. Et au-delà de 800 000 euros, quel que soit le montant, on peut transmettre 2 millions, 3 millions, 5 millions, 10 millions. Il y a un taux fixe de 31% quand on transmet via l'assurance-vie. Là où dans le barème classique des droits de succession, on arrive, si ce n'est pas dans l'assurance-vie, on est rapidement à 40-45%. Il y a d'autres solutions en France pour optimiser sa transmission, en donnant de manière anticipée à des membrements de propriétés, en investissant en forêt, par exemple. Mais l'idée, c'est de vous dire que, en tout cas, ce n'est pas parce que vous êtes parti au Portugal ou que vous allez partir au Portugal qu'il n'y aura pas de droit de succession. Donc, c'est un point qu'il faut garder en tête et faire les bonnes décisions en matière d'organisation du patrimoine. Donc, par rapport à ces enjeux, fiscalité assez forte, d'une part, et quand même penser à essayer d'optimiser sa succession si jamais l'un de ses héritiers était en France, l'assurance-vie est une enveloppe qui est particulièrement intéressante dans le cadre de l'expatriation au Portugal. Donc, pour rappel, l'assurance-vie, je pense que chacun d'entre vous doit en avoir une quelque part en France parce qu'a priori, c'est une enveloppe qu'on ouvre assez rapidement. Donc, c'est une simple enveloppe de placement au sein de laquelle les sommes que vous placez restent disponibles à tout instant. Donc, il n'y a aucun blocage. On peut faire des versements et des retraits quand on veut. Le principe, c'est qu'il n'y a aucun impôt sur les plus-values tant que vous ne faites pas de retrait de l'enveloppe. Donc, si vous recevez des intérêts en rassurance-vie, les intérêts vont être taxés tous les ans à la flat tax. Si vos intérêts, vous les percevez au sein de l'enveloppe assurance-vie, tant que vous ne faites pas de retrait, il n'y aura pas de fiscalité. Donc, il y a un effet capitalisation qui va être un peu plus fort parce que chaque année, vous allez capitaliser sur une somme de base qui n'a pas été amputée de l'impôt. Et avec le temps, c'est un gain qui peut être assez important. Et comme on l'a dit, c'est un bon outil de transmission. Alors, pourquoi l'assurance-vie est intéressante dans le cadre d'une expatriation ? Donc, c'est intéressant parce qu'il y a une fiscalité sur les revenus qu'on peut en tirer qui est propre. Lorsqu'on a de l'argent placé sur un contrat d'assurance-vie qu'on a une plus-value, quand on fait un retrait, on est imposé sur le gain qu'on retire. On n'est jamais imposé sur le capital qu'on a versé. Si vous versez 100 000 et que vous retirez 100 000, enfin, si vous versez 100 000 et que le contrat vaut toujours 100 000, que vous retirez 100 000, il n'y a aucun gain, aucun impôt sur les plus-values. Par contre, si vous versez 100 000 et que votre contrat devient 150 000 et que vous retirez 150 000, il y a un impôt sur la plus-value de 50 000 euros. Cet impôt, il va être dégressif avec le temps. Et au Portugal, l'impôt qui taxe les retraits d'assurance-vie est extrêmement favorable après 8 ans. Au Portugal, quand on fait un retrait après 8 ans sur un contrat d'assurance-vie, le gain est imposé simplement à 11,2 %, ce qui est bien inférieur au 28 % de l'impôt hors assurance-vie sur les intérêts ou les plus-values et au barème d'impôt sur le revenu qu'on peut avoir. Et d'ailleurs, cet impôt au Portugal sur l'assurance-vie est aussi bien inférieur à l'impôt qu'on connaît sur l'assurance-vie en France, de manière générale que je vous ai mis à gauche mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que via l'assurance-vie, on peut avoir une fiscalité très favorable sur les gains dans le temps au Portugal, qu'on soit RNH, qu'on soit dans le statut RNH ou qu'on soit hors statut RNH. Maintenant, pourquoi privilégier un contrat d'assurance-vie de droit luxembourgeois ou luxembourgeois plutôt qu'un contrat français ? Il y a plusieurs raisons à ça. La première raison, c'est la sécurité qu'offre le Luxembourgeois en tant que place de placement. En France, sur les contrats d'assurance-vie que vous détenez, l'argent que vous placez en assurance-vie française, en fait, il est intégré au compte de l'assureur. Il fait partie du patrimoine de l'assureur et vous avez une créance vis-à-vis de l'assureur. S'il y a une crise systémique et qu'un assureur vient à faire faillite, vous n'êtes pas sûr de récupérer votre argent. Il y a une garantie sur les contrats jusqu'à 70 000 euros par contrat qui est donnée par un fonds de garantie qui n'est de toute façon absolument pas pourvu pour faire face à ce type de situation. Et puis, vous n'êtes pas prioritaires sur les créanciers. C'est-à-dire que si votre assureur fait faillite que vous demandez un retrait, l'assureur, avant de vous rendre votre argent, il va payer l'État sur ses impôts, il va payer ses salariés, il va payer ses fournisseurs et seulement après, s'il reste quelque chose, il vous rendra votre argent. Au Luxembourg, ça ne se passe pas du tout comme ça. Il y a un triptyque de sécurité qui fait qu'en cas de faillite de l'assureur, vous ne perdez pas votre argent. Je vais y revenir un peu après dans le détail. L'autre gros avantage, c'est que le contrat luxembourgeois, c'est un contrat qui va s'adapter à la fiscalité du lieu où vous êtes. C'est un contrat qui est transparent fiscalement en fait et la fiscalité qui s'applique à ce contrat, c'est l'endroit où vous êtes physiquement, résident fiscal, soit au moment d'un retrait, soit au moment d'un décès. Donc si vous habitez au Portugal quand vous faites un retrait sur un contrat luxembourgeois, c'est la fiscalité du Portugal qui s'applique qui est donc avantageuse comme on l'a dit. Si vous décédez quand vous êtes au Portugal, c'est la fiscalité du Portugal qui va s'appliquer, donc pas de droit de succession, enfin ça dépend du lieu de vos bénéficiaires, mais si vos bénéficiaires ne sont pas au Portugal, la loi de succession qui s'appliquera, c'est l'endroit où ils habitent. Si vos bénéficiaires habitent en France au moment de votre décès, eh bien c'est le régime de l'assurance-vie français qui va s'appliquer, donc avantageux avec un abattement de 152 000 euros et une taxation beaucoup plus faible qu'au barème progressif. Enfin, le troisième gros avantage du contrat luxembourgeois, c'est qu'il y a une vraie flexibilité dans la gestion. Sur les contrats français, on est limité à un certain nombre de supports. Souvent, quand vous ouvrez un contrat, vous avez le choix entre une cinquantaine, une centaine, si vous avez de la chance 1000 supports, mais en tout cas, vous ne pouvez pas exactement faire ce que vous voulez. Sur un contrat luxembourgeois, on peut faire ce qu'on veut, on peut faire de la gestion sous mandat auprès de grandes banques privées, auprès de sociétés de gestion indépendantes, on peut avoir des actions en direct, on peut investir dans les fonds de private equity qu'on choisit et pas sur une liste restreinte, on peut avoir des fonds alternatifs, donc on peut tout faire. Le contrat luxembourgeois par rapport à un contrat français, ça va vous apporter une sécurité, une fiscalité qui n'est pas définie à la base, mais qui va dépendre vraiment à chaque fois de l'endroit où vous vous trouvez. Ça va vous permettre de maintenir des avantages en termes de transmission pour vous héritier si jamais vous héritiez se trouvait en France au moment de votre décès. ça vous permet d'avoir votre patrimoine qui n'est plus en France mais qui est dans un autre État. Donc là encore, en cas de décès, c'est des actifs qui ne sont pas situés en France et qui ne seront pas considérés comme taxables en France, sauf si vous héritiez son en France. Et c'est un contrat sur lequel on peut avoir une gestion véritablement sur mesure et haut de gamme. Je vais revenir sur l'aspect sécurité du contrat luxembourgeois par rapport au contrat français. Ce qu'on appelle le triangle de sécurité offert par le Luxembourg, c'est qu'en fait, quand vous ouvrez un contrat luxembourgeois, votre argent n'est pas chez l'assureur, il va être placé auprès d'une banque dépositaire. Donc, ce n'est pas la même entité. Donc, s'il arrive quelque chose à l'assureur, votre argent est en sécurité auprès de la banque dépositaire. Les comptes sur lesquels l'argent est déposé dans la banque et ségrégé des actifs de la banque, ce qui fait que même si la banque elle-même venait à faire faillite, vous pourriez récupérer votre argent. Enfin, au Portugal, il y a une entité d'État qui est le commissariat aux assurances qui va régulièrement contrôler les différents acteurs, contrôler l'assureur que vous choisissez, contrôler la banque dépositaire. Et s'il y a la moindre alerte sur des difficultés financières de l'un ou l'autre de ces acteurs, elle va bloquer, elle va empêcher en fait l'assureur ou le banquier d'accéder à votre compte et préserver vos avoirs. Donc, quand on ouvre un contrat d'assurance vie au Luxembourg, on signe une convention tripartite en fait entre un assureur, une banque, un commissariat aux assurances, là où si vous ouvrez un contrat français, vous êtes simplement en relation avec un assureur et votre argent devient propriété de l'assureur, vous avez une créance vis-à-vis de cet assureur et s'il vient à faire faillite, vous avez des difficultés. Autre point important à avoir en tête, c'est la loi Sapin 2. Donc, le gouvernement de François Hollande avait voté une loi, la loi Sapin, qui permet en fait au gouvernement en France de bloquer, d'empêcher les gens de retirer leur argent sur un contrat d'assurance-vie en cas de crise systémique. Donc, s'il y a une crise qui est justifiée, l'État en France peut vous empêcher de retirer votre argent pendant un an, pendant deux ans, c'est prorogeable. Si vous avez un contrat de droit luxembourgeois, vous êtes totalement à l'abri par rapport à ça, vous pouvez faire des retraits comme vous le voulez parce que c'est une loi qui ne s'applique pas au Luxembourg. Et enfin, en termes de sécurité et pour conclure, le Luxembourg, c'est vraiment la place financière la plus sécurisée d'Europe. C'est le pays le mieux noté. Le Luxembourg, il est noté AAA en termes de qualité d'émission de crédit là où la France et l'Allemagne sont notés AA, donc moins bien. C'est l'un des pays les moins endettés d'Europe. Le ratio d'aide sur PIB du Luxembourg, il est de l'ordre de 35%, alors qu'en France, on est à plus de 100%. Donc, c'est une place qui est véritablement sûre. Après, la question qui va se poser, c'est qu'est-ce qu'on peut faire si on est convaincu que l'assurance-vie c'est un bon choix pour ses actifs financiers, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on fait au sein de l'enveloppe pour placer complètement les capitaux qu'on y met. Généralement, on va décomposer les sommes placées en deux grandes catégories. Il y a une catégorie sur laquelle on va pouvoir faire de la gestion sous mandat. On peut choisir des gestionnaires d'actifs de son choix, ça peut être Rothschild, Lazare, ça peut être des sociétés de gestion indépendante qui vont être spécialistes de leur marché. Et sur une autre partie, vous allez pouvoir faire des choix personnels sur ce que vous voulez avoir. Soit vous choisissez des fonds d'investissement, soit vous pouvez avoir des titres vifs si vous souhaitez détenir des actions, vous pouvez investir en private equity. Donc, on peut faire plein de choses sur ce type de contrat. Et on a accès, encore une fois, à toute l'offre du marché. l'assureur ne limite pas vos choix. Donc, vous pouvez choisir les fonds, les gestionnaires, les titres que vous voulez. Il n'y a aucune limite à ce qu'on peut faire au sein de l'enveloppe. Ces contrats d'assurance-vie luxembourgeois, ce sont des contrats qui sont accessibles à partir de 250 000 euros. Donc, à partir de 250 000 euros à placer, on peut ouvrir une enveloppe. Pour en tirer un vrai bénéfice, il faudrait placer au moins 500 000 euros sur ce type de contrat. Pour des sommes inférieurs, typiquement quelqu'un qui voudrait placer 20 000, 30 000, 50 000, 60 000 euros. Il existe des contrats français dits sous supervision luxembourgeoise qui ne permettent pas d'avoir la flexibilité de gestion qu'un contrat de luxembourgeois off, mais qui permettent quand même de bénéficier du triptyque de sécurité, donc d'avoir un niveau de sécurité supérieur à un contrat français classique. C'est quelque chose qui peut quand même être intéressant et qui peut être à regarder. Voilà, pour terminer, comment on va choisir les sous-jacents sur lesquels on va investir au sein du contrat ? Ça se fait en fait en fonction d'un profil de risque, en fonction de votre personnalité, de votre profil de risque d'une part et des horizons de placement que vous pouvez avoir. chacun va avoir un certain âge, on va avoir un horizon de placement qui va être de 5 ans, 10 ans, 20 ans, et puis on va avoir une tolérance plus ou moins forte aux fluctuations de marché. En fonction de ça, on va placer une partie sur des actifs sécurisés, une partie sur des actifs un petit peu risqués, une partie sur des actifs très risqués qui va être plus ou moins importante selon les personnes. Donc, quelqu'un qui a un profil prudent, il va avoir peut-être 80% minimum de placement sûr et 20% de placement un peu plus dynamique. Là où quelqu'un qui a un horizon de placement long et un profil dynamique, ça va être l'inverse, il va avoir peut-être 30% de placement sécurisé et une part plus importante de placement dynamique. Mais ça, c'est vraiment en fonction du profil de chacun et c'est à discuter en fonction de vos souhaits. Qu'est-ce que ça change de choisir une approche prudente ou une approche plus dynamique ? Je vous ai mis deux backtests de portefeuille financier. À gauche, vous avez le backtest d'un portefeuille prudent de risque 3 sur 7 sur l'échelle de risque sur plus de 20 ans, donc entre 1999 et aujourd'hui. Et à droite, vous avez ce que peut donner un portefeuille un peu plus dynamique mais quand même de risque modéré, de risque 4 sur 7. Donc, soit un profil prudent sur la période 1999-2023, la personne a eu une performance de l'ordre de 4,6% en moyenne par an avec une perte maximale à un instant T de moins 15%. c'était pendant le confinement. Donc, on a une performance qui est certes modérée mais avec une volatilité, avec des pertes maximales et des fluctuations qui sont elles aussi modérées. Une personne qui a adopté sur la même période un profil plus dynamique, lui, en moyenne, il va avoir gagné 6,5% par an en moyenne, donc beaucoup plus que la personne qui a opté pour un profil prudent mais avec des fluctuations, comme vous pouvez le constater sur le graphique, beaucoup plus fortes. Entre ça, on peut choisir différents curseurs en fonction de si on souhaite favoriser le risque, si on souhaite protéger son capital ou si on souhaite le placer de manière dynamique pour en tirer des revenus complémentaires ou le développer. Ensuite, quand on va faire les choix d'investissement, je pense qu'il faut prendre en compte le poids des économies dans le monde. Je vous ai mis ici un petit graphe qui schématise cela et je pense qu'il faut essayer d'avoir une allocation diversifiée géographiquement avec des pondérations qui vont vous exposer aux différentes zones géographiques dynamiques dans le monde et ne pas rester concentré sur l'Europe ou sur les États-Unis. Je pense qu'il faut intégrer une diversification géographique qui soit large. En termes de thématiques de placement qu'on peut privilégier aujourd'hui au sein d'une enveloppe, encore une fois, il faut voir en fonction de l'appétence au risque de chacun et du profit de chacun, mais aujourd'hui, il y a des opportunités qui sont toujours assez intéressantes avec le contexte de hausse de taux sur certains types d'obligations, donc sur certains types de dettes d'entreprise. Il y a des opportunités importantes sur les marchés actions et les marchés actions ont monté finalement depuis le début de l'année, mais avec une hausse qui est due à un nombre limité d'entreprises. Il y a tout un tas de la cote qui offre des valorisations attractives et un potentiel de baisse finalement assez faible et un potentiel de hausse assez fort à moyen terme. Et puis, sur un contrat d'assurance-vie luxembourgeois, on peut aller regarder des fonds de private equity très qualitatifs pour un horizon de placement un peu plus long qui vont vous permettre d'investir en capital risque ou sur des stratégies décorrélées comme la litigation finance par exemple. Il y a tout un tas de solutions qui sont décorrélées, diversifiantes qu'on peut regarder sur un contrat d'assurance-vie luxembourgeois qu'on ne peut pas avoir sur un contrat d'assurance-vie français. Voilà ce que je souhaitais vous dire aujourd'hui. je ne sais pas